Article 2, j'ai un CD 532 de madame Aveil. Madame la députée. Oui, merci. Donc ça concerne l'alinéa 2 d'enlever les mots qui disent coût économiquement acceptable. En fait, c'est un amendement qui vise à défendre une application stricte du principe de précaution, qui est un principe attaqué de tous côtés, non seulement par les lobbies industriels, mais également par l'UMP au Sénat et à l'Assemblée tout récemment. Et pourtant, les menaces sanitaires et environnementales sont de plus en plus fortes et présentes. Bon, je voulais mettre un peu d'animation. Les menaces sont de plus en plus fortes et présentes. Les ondes, les perturbateurs endocriniens, les nanoparticules, les pesticides, etc. Donc certains voudraient qu'on se débarrasse de ce principe de précaution et nous voulons lui donner au contraire plus de force. Je citerais Rabelais, cette phrase célèbre, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Le développement technologique et scientifique doit donc se faire selon des règles strictes, sous le contrôle du peuple et des élus, et dans une logique de prise en compte claire des impacts sur l'environnement et la santé. Donc l'amendement qui propose de supprimer cette phrase à un coût économiquement acceptable, « La formulation actuelle prévoit qu'en cas de risque de dommages graves et irréversibles, des mesures effectives et proportionnées doivent être prises. Si les dommages sont graves et irréversibles pour notre environnement, la question des coûts ne devrait pas se poser. Ce primat de l'économique est une négation de l'écologie et du développement durable, donc de l'économie durable. » Voilà, donc je vous propose d'enlever ces mots « coûts économiquement acceptables ». Merci. Merci, madame la rapporteure. Oui, pour avoir participé à l'élaboration de la charte de l'environnement et avoir discuté longuement sur ce principe de précaution, je pense qu'il n'est pas judicieux aujourd'hui de rouvrir le débat, parce que je pense que si on le rouvre, on se trouve dans une insécurité juridique qui risque d'être plus néfaste à ce principe de précaution. Donc je vous propose un avis défavorable. Merci. Monsieur Sadier. Oui, merci, monsieur le président, madame la ministre. Je n'ai pas forcément prévu d'intervenir, mais puisqu'on veut mettre la machine en route, allons-y. Et contre ce fait personnel de l'UMP, je voudrais rappeler d'ailleurs, comme l'a très bien fait même la rapporteure, que dans cette salle, il y a aussi des gens qui ont largement contribué à la charte de l'environnement, puisque j'en ai été le rapporteur à l'époque, et que c'est bien, puisqu'il y a eu une attaque directe et personnelle contre la famille d'UMP, c'est bien justement cette famille qui a ouvert la voie à la constitutionnalisation du droit environnemental. Avec l'apport et l'appui à l'époque d'un certain nombre de députés qui étaient dans l'opposition, je salue madame Gaillard, qui a voté la charte de l'environnement, et je voudrais redire que je la rejoins sur ses propos. Nous avons trouvé un équilibre à l'époque extrêmement difficile. Le Parlement et toutes les familles politiques ont été bouleversées pendant près de deux années à cette époque-là, et je crois que nous serions bien tous inspirés de ne pas réouvrir ce débat, parce que je crois que l'équilibre fragile a été trouvé, et il faut a priori, et a fortiori, à titre personnel, le préserver à tout prix. Madame la ministre, je vous invite donc à un avis négatif, un avis négatif de madame la ministre, qui est pour, qui est contre, qui n'est pas adopté, le CD 240 de M. Martial Sadier. Donc c'est Jean-Pierre... Merci M. le Président. Je rappelle que le principe éviter, réduire, compenser est déjà inscrit dans la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature. Il est mis en œuvre par de nombreuses réglementations sectorielles. A mon sens, ce principe est suffisant, tel qu'il est appliqué actuellement. En effet, l'insérer dans la nouvelle loi en tant que principe fondamental risque de mener à de multiples contestations juridiques au détriment de nombreux porteurs de projets. Je pense que cela irait à l'encontre du but recherché et la biodiversité en souffrirait. Aussi, il est proposé de supprimer cette alinéa, l'alinéa 3. Merci Mme le rapporteur. Oui, bien entendu, je ne suis pas favorable à la suppression de cette alinéa 3. D'abord parce que ce sont des notions éviter, réduire, compenser qui sont maintenant passées dans les mœurs, qui sont créées depuis déjà le 10 juillet 1976. Et donc, il n'y a aucune raison de revenir et de perdre l'occasion de préciser cette notion centrale. Donc, je vous propose d'être défavorable à cet amendement. Merci. M. Sadier. Oui, merci M. le Président. Peut-être pour préciser la pensée d'un certain nombre de collègues qui ont consigné cet amendement, d'excellents collègues Vigier qui viennent l'exposer, poser une question à Mme la ministre et à Mme le rapporteur. Dans l'esprit, nous vous rejoignons. Il n'est pas question de revenir en arrière sur le droit qui est inscrit actuellement, soit par voie législative, soit par voie réglementaire. Mais on a le sentiment que tel qu'il est inscrit dans la proposition de loi actuellement, c'est qu'il l'élargirait à l'ensemble des projets, y compris sur un sujet commun et qui est particulièrement sensible en ce moment dans notre pays, la pénurie de logements. Est-ce que le fait de l'élargir tel qu'il est proposé actuellement pourrait demain empêcher un projet de logement dans un centre-ville où les terrains sont constructibles depuis des années et où on ferait intervenir cette nouvelle prise en compte de compensation, de réduction, là où il n'y a pas lieu ? Autant il faut sur des grands nouveaux projets d'infrastructures et là où il y a des terrains qui ne sont pas constructibles qu'on soit extrêmement vigilant, autant sur les enveloppes urbaines. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'on complique encore le volet juridique alors qu'on sait toutes et tous que c'est déjà extrêmement compliqué ? Merci. Madame la ministre. Je ne vois pas bien ce risque. Le risque qui s'appliquerait à un terrain en espace naturel, par exemple, qui devient terrain à construire, il faudrait compenser par un autre espace naturel, mais certainement pas un terrain déjà à construire qui ne serait pour l'instant pas construit, qui est constructible et qui devient construit. Là, il n'y a pas lieu de compenser. Donc moi, je crois que c'est une répétition de ce qui existe déjà. Je ne crois pas du tout que ça étende l'impact. Merci. Madame le rapporteur, même avis que Madame la ministre. Je ne crois pas que ça étende l'impact, moi non plus. Et d'autre part, l'amendement suivant permet aussi d'aller préciser un certain nombre de choses. Et il ne faudrait pas que dans une loi parlant de biodiversité, on réduise la portée d'un certain nombre de triptyques comme celui-ci qui sont passés dans les mœurs. Je mets donc au voile CD 240 avec des avis négatifs, qui est pour, qui est contre, merci, n'est pas adopté, des amendements identiques, le CD 12 de Madame Gaillard, le CD 666 de M. Giraud. Madame Gaillard. Eh bien, il s'agit de donner, toujours de préciser la séquence ERC dont on vient de parler. Donc, il poursuit deux objectifs. Cet amendement, de poser l'obligation de compensation comme un moyen ultime. N'oubliez pas que, en matière de biodiversité, c'est d'abord éviter et réduire. Et ça, c'est fondamental de ne pas l'oublier. Et donc, après, il faut respecter le principe d'action préventive et de correction. Et enfin, il est indispensable de détailler les principaux éléments qui composent la biodiversité affectée, c'est-à-dire les espèces, les habitats naturels et aussi les services écosystémiques qu'ils recouvrent. Monsieur Giraud. Merci, Monsieur le Président. Oui, il s'agit effectivement du même amendement qui propose d'inscrire le principe de compensation en dernier ressort après l'évitement et la réduction suivant le principe ERC en précisant que cela doit se faire en faveur des espèces, des habitats naturels, des services et des fonctions écosystémiques. Merci. Madame la Ministre. Je ne suis pas favorable à cet amendement de la fonction de l'économie qui est en train de rémunérer les parties de l'écosystème. Là, on a la présence de l'économie qui est dans l'économie. On ne représente pas espèce, par espèce, mais par fonction de l'écosystème. Et non pas par sous-système, c'est-à-dire les habitats, les espèces, etc. Et dans l'écosystème, il y a l'être humain, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas que les espèces et que les habitats. Donc, est-ce que ce n'est pas un élément d'affaiblissement et de fragilité que de commencer à énumérer au sein de ce qui se suffit à lui-même et qui est beaucoup plus globalisant sur l'écosystème et en particulier les relations entre les êtres humains et les espèces et les habitats ? On n'entre pas dans une logique d'énumération, de raisonnement espèce par espèce, mais dans l'interaction, puisque c'est le sens même de la biodiversité, c'est l'interaction entre les milieux, les espèces et les êtres humains. Et tout cela fait partie de l'écosystème. Je me demande s'il n'y a pas un élément d'affaiblissement de l'approche globalisante et systémique et non pas fonction par fonction. Merci. Madame le rapporteur. Oui, moi je suis toujours favorable à cet amendement que je vous présente, favorable aussi à celui au CD 676 de M. Giraud. Donc, voilà. Donc, je les mets au vote ces deux amendements qui sont identiques, le CD 12 et le CD 676 qui est favorable. et contre, ils sont adoptés. J'ai ensuite un CD 677 pardon de M. Giraud qui tombe, c'est ça ? Voilà. Ensuite, le CD 533 de Mme Abeille qui tombe. On a rédigé la fin du 3. D'accord. donc, le CD 533 tombe, le CD 255 aussi et ensuite, je passe au CD 241 M. Martial Sallier qui le présente. Bien, merci M. le Président. Oui, il s'agit de supprimer les alinéas 4 et 5 notamment, c'est aussi également, je le dis, un amendement d'appel pour qu'on puisse un peu à ce stade développer un peu le principe de solidarité écologique. Nous en avons discuté à l'heure de la discussion générale justement. Est-ce que la ministre et ce que Mme la rapporteure peut nous expliquer un peu plus en détail ce principe de solidarité écologique ? Mme la rapporteure. Oui, alors nous sommes défavorables bien entendu à la suppression de ces alinéas sachant que le principe de solidarité écologique est déjà à l'oeuvre dans notre droit de l'environnement en particulier dans le domaine de l'eau ou des espaces naturels protégés comme les parcs nationaux. Donc, voilà, le retirer serait dommageable pour la suite de nos travaux et la biodiversité. Madame la ministre. Oui, c'est un très important et très innovant dans cette loi sur la biodiversité puisque c'est l'affirmation de l'interdépendance des écosystèmes et de tous les milieux qui concourent à la biodiversité et d'autre part ça permet d'ouvrir la discussion sur l'équité territoriale justement entre les communes qui ont des milieux naturels à protéger et les autres territoires. Donc, cette notion de solidarité c'est à la fois l'interaction des écosystèmes et c'est en même temps une réflexion ouverte aussi sur la juste répartition entre les efforts des uns et des autres. Merci. Jean-Marie Sermier d'abord. Ensuite, Serge. Oui, M. le Président, c'est quand même un élément qui sera difficile à mettre en oeuvre parce que si on relie précisément la linéa, on parle d'un principe de solidarité écologique qui en fait est à mettre en place chaque fois qu'une décision se prend puisque toute décision publique ayant une incidence sur l'environnement et l'interaction des écosystèmes et des êtres vivants. Forcément, toute décision qui est prise publique par une collectivité ou par l'État a forcément un lien sur l'écosystème et je pense qu'il faut vraiment préciser les contours de cette décision pour éviter qu'il y ait quelques abus par la suite. Serge Letch-Team Je pense qu'il faut rester sur le principe que ce texte-là apporte un plus et pas un moins par rapport au texte qui existe et c'est très important dans le sens où à partir du moment qu'on accepte je me rappelle très bien il y a quelques années dans le débat qu'on a eu il y avait un débat sur ce qu'on appelle le service écologique et il m'a semblé même que certains étaient assez opposés à la définition on te rappelle de ça lors de Grenelle la définition de l'expression service écologique à la limite ce n'était pas une sorte de marchandise c'était l'esprit de la nature compensant des écosystèmes vous pouvez me parler des écosystèmes pas de l'écosystème parce qu'il y en a plusieurs et c'est très variable en matière de diversité biologique et cette notion me semble essentielle en matière de solidarité écologique si on introduit le service écologique si on introduit la question des écosystèmes naturellement il n'y a pas d'équilibre partout dans le même sens il n'y a pas la même richesse en matière de biodiversité on peut parler effectivement de solidarité écologique touche à la fois l'homme et la nature merci merci Al-Saglié merci M. le Président de permettre le débat parce que c'est un moment important du texte il y a deux volets dans la solidarité c'est pour ça si on pouvait rentrer un peu plus dans le détail il y a la solidarité écologique sur un projet précis voilà un projet précis on a besoin de construire un hôpital on a besoin de construire je ne sais quoi il y a un intérêt public il faut manger 2, 3 ou 4 hectares c'est la vie de tous les jours et c'est bien pour l'équipe générale ça veut dire quoi quelle quantification comment compense-t-on à quelle hauteur et puis après moi je suis très intéressé par les propos de madame la ministre parce que j'ai longuement défendu ça et par d'autres aussi sur le fait qu'on a tous dans nos territoires si on prend l'exemple de deux intercos l'une à côté de l'autre l'une a la ressource en eau l'autre a les usines et celle qui a les usines demande à l'autre qui a la ressource en eau de protéger son territoire pour qu'on puisse encore continuer à l'alimenter en eau potable voir que les gens de la seconde interco très urbaine et très riches puissent avoir des territoires où les urbains vont le week-end trouver des espaces de respiration pour aller à la pêche à la chasse au ski ou à la mer par contre quand il s'agit de se mettre autour de la table pour partager la richesse alors là comme je ne sais plus qui l'a dit la solidarité il y en a quand même beaucoup qui en parlent mais très peu qui la pratiquent donc est-ce que derrière cette notion de l'inscrire dans la loi est-ce qu'il y a un calendrier est-ce qu'il y a une vraie visibilité madame la ministre d'aller vers une compensation très clairement dans les dotations des collectivités territoriales d'une manière ou d'une autre pour que ces hectares qui sont entre guillemets gelés de par la richesse de biodiversité de par la richesse écologique de par la richesse des territoires de par la richesse en eau potable bref la liste pourrait être longue est-ce que ces territoires demain ont une chance qu'on leur dise et bien il n'y a pas que le logement ou que l'industrie le commerce l'artisanat qui rapportent dans les dotations des collectivités territoriales vous allez voir vos dotations abondées parce que vous avez fait l'effort et parce que vous contribuez à la richesse de la nation voilà ça c'est un enjeu extrêmement important on n'y est jamais arrivé je le dis très clairement moi ça fait 12 ans que je suis dans cette maison Dieu sait qu'on l'a abordé avec madame Gaillard avec d'autres dans cette commission ou la commission auparavant depuis 12 ans on n'y est jamais est-ce qu'on peut espérer déboucher à travers ce texte de loi au-delà de l'inscrire dans le texte de la biodiversité vers quelque chose de concret Madame la ministre c'est bien pardon c'est bien l'objectif en effet ça peut être inscrit dans les textes soit de façon contractuelle parce qu'à partir du moment où on inscrit le principe dans la loi il appartient ensuite aux intelligences territoriales de s'appuyer sur ce principe pour mettre en place des politiques contractuelles d'équité sur les territoires il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas soit bien évidemment c'est plus long et c'est plus lourd dans la loi j'ajoute qu'il y a déjà des exemples précurseurs puisque dans les parcs nationaux il y a déjà des règles entre le cœur de parc et les aires d'adhésion qui ont permis cette forme de péréquation finalement entre ceux qui en effet subissent les contraintes du maintien des espaces naturels dont ils font profiter les habitants des espaces lourdement industrialisés ou qui reçoivent des ressources fiscales dû aux emplois présents et aux installations et aux usines et aux entreprises et donc cette péréquation est absolument nécessaire et en plus c'est un dispositif d'équilibre d'aménagement du territoire merci beaucoup donc je vous invite à voter sur cet amendement donc le CD241 avec des avis négatifs qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le CD18 madame le rapporteur oui alors il vise on aurait pu presque discuter avec l'amendement précédent puisqu'il vise justement à rajouter après incidence notable pour justement faire en sorte que ce soit moins lourd à supporter alors juste en matière de solidarité écologique il y a aussi la solidarité monsieur Sadier entre les bassins versants en matière de politique de l'eau qui n'est pas négligeable non plus et qui permet d'avancer dans des domaines qui sont quand même extrêmement importants monsieur Sermier monsieur le président ça fait suite finalement aux propos que je tenais tout à l'heure en disant qu'effectivement cette alinéa 5 risquait d'appeler un certain nombre de contentieux parce que on précisait pas les contours de l'incidence sur l'environnement alors le mot notable est sans doute une proposition mais si je puis me permettre de faire un sous-amendement ce serait peut-être significatif donc ça veut dire des incidences significatives sur l'environnement qui permettrait peut-être de préciser d'une manière très claire le sens de ce texte monsieur Sermier monsieur Sadier pardon oui merci monsieur le président c'était en complément de l'amendement précédent en remerciant madame la ministre pour ses propos je sais qu'elle y est très sensible mais c'est vraiment un point important vous savez madame la ministre autour de ce texte on en a discuté à la discussion générale il y a une crainte du monde qui n'est pas urbain je l'appellerais comme ça de se voir une nouvelle fois imposer des carcans des protections alors que nous sommes fiers et que le monde rural au sens large qui possède la biodiversité dont nous parlons est particulièrement fier et est enclin quels soient les acteurs publics et privés déjà depuis de nombreuses années à le protéger et moi j'entends vos propos mais on sait tous que le risque c'est le décalage qu'il va y avoir entre l'inscription dans la loi de protection de réaffirmation de protection ou de protection supplémentaire et le moment où il y aura une majorité au parlement et que le monde urbain accepte que sonnant et trébuchant la solidarité écologique se traduise dans les faits notamment vis-à-vis des collectivités territoriales voilà je me permets d'insister sur ce point parce que c'est extrêmement important nous avons une dominance urbaine on le sait tous qui s'exprime jour après jour dans ce pays et dans toutes les grandes démocraties c'est normal parce que c'est là où les gens vivent en priorité mais nous vivons de plus en plus mal et les territoires qui accueillent la biodiversité et la richesse qui permet au monde urbain de trouver un certain nombre d'équilibre et plus largement de vivre tout simplement et de se nourrir souffrent de plus en plus et comprend de moins en moins cette chappe qui jour après jour s'abat sur elle et donc c'est très important qu'en parallèle soit ouvert le débat du financement de ces territoires qui vont être la richesse de notre pays demain en matière de biodiversité Merci Madame la rapporteure Oui je voulais juste dire et rappeler à Monsieur Sadier que concernant cet amendement vous avez bien lu qu'il s'agissait des décisions publiques donc voilà c'est pas des décisions privées ou autres c'est des décisions publiques voilà je tiens à souligner donc voilà Merci Madame Abeille Oui la question de la solidarité écologique elle s'applique pardon la question de la solidarité écologique je crois qu'il faut entendre qu'elle s'applique sur tout type de territoire je crois que si on réduit enfin si on veut marquer des ruptures de plus en plus entre ce qui est l'urbain le périurbain le rural ou autre je crois qu'on se trompe le texte tel qu'il était me convenait et finalement y compris l'amendement qui veut ajouter le mot notable je trouve finalement amène peut-être un affaiblissement du texte d'origine que je trouvais fort dans sa simplicité je dirais et qui justement amène à reconsidérer par les pouvoirs publics leur grille d'analyse et je pense pas que ce soit pénalisant je crois que c'est une nouvelle façon de considérer l'environnement et la question de la biodiversité dans tout milieu et je crois que c'est une sorte de nouveauté qui convient de souligner qu'il faudrait pas affaiblir parce qu'elle a une portée je crois tout à fait intéressante merci madame la ministre on remet à la sagesse avec la même observation que précédemment la rapporteure ne m'en voudra pas c'est à dire chaque fois qu'on ajoute des adjectifs ou des énumérations dans un texte on l'affaiblit un peu et on lui fait perdre cet impact très fort et voilà qui est carré c'est clair c'est net dans les énumérations on élimine toujours et dans les adjectifs aussi on affaiblit toujours donc voilà cette observation de forme mais bien sûr pas d'opposition merci madame la rapporteure est-ce que vous maintenez cet amendement je le maintiens bon et bien nous passons au vote qui est favorable au CD18 qui est contre bon il est adopté alors amendement pouvant être soumis une discussion commune donc CD430 n'est pas défendu madame le CD534 madame abeille et j'ai Bertrand pencher le CD646 je commence par madame abeille le CD534 bien merci alors sur cet amendement c'est l'ajout d'un alinéa qui concerne la question du principe de non régression en matière d'environnement inscrire ce principe de non régression est un principe largement partagé par la communauté de juristes du droit de l'environnement par les associations de protection de l'environnement et été validé par le gouvernement au sein de la feuille de route pour la modernisation du droit de l'environnement donc il s'agit en introduisant ce principe dans la loi de concrétiser la formule doctrinale dite du cliquet selon laquelle le législateur ne peut faire régresser le niveau de garantie existant cette inscription fait sens à double titre d'une part dans la mesure où il ne faudrait pas que la volonté de simplification se traduise par une moindre protection réglementaire vis-à-vis des atteintes en l'environnement et d'autre part parce que la complexification constante de la norme de droit peut elle-même avoir pour effet de réduire ce niveau de protection la non-régression est reconnue dans plusieurs pays anglo-saxons au travers de la référence au standstill et largement consacrée dans le droit international enfin inscrire ce principe c'est mettre en oeuvre une obligation juridique internationale figurant dans la convention sur la diversité biologique de 1992 qui précise que chaque partie maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et les populations menacées ce qui implique l'interdiction de supprimer ou de réduire les mesures de protection de la biodiversité merci Bertrand Poncher oui pour compléter les propos de Laurence Abeille c'est effectivement l'introduction dans le code de l'environnement du principe de non-régression en matière d'environnement parce que c'est un grand principe juridique qui exclut tout abaissement du niveau d'exigence de la protection de l'environnement c'est un principe qui est largement consacré par le droit international en clair cela induit également de ne pas vouloir revenir en arrière dès qu'il y a une crise économique et de ne pas mettre à dos économie et écologie on est quand même très très frappé de constater qu'à la moindre crise les réflexes reviennent à toute vitesse et on fait souvent fi des principes environnementaux les plus fondamentaux donc on est favorable à une modernisation du droit mais pas un retour en arrière en matière de droit de l'environnement merci madame le rapporteur oui alors on est évidemment tous d'accord avec tout cela moi-même j'avais posé un amendement sur ce principe de non-régression puis au fur et à mesure des auditions je me suis rendu compte combien il était compliqué et combien il pouvait finalement être difficile à mettre en oeuvre avec des difficultés techniques et juridiques donc je l'ai retiré et j'aurais tendance à dire que néanmoins ce serait probablement important si madame la ministre pouvait peut-être mandater un rapport sur le sujet pour qu'on voit très exactement quelles sont les conséquences au plan juridique et technique de tout cela c'est très très lourd et donc c'est une interrogation que j'ai eue a priori on peut dire oui on le met dans la loi mais derrière on n'en connaît pas les applications on ne sait pas où ça nous mène et je crois que le législateur doit prendre des décisions en toute connaissance de cause c'est la raison pour laquelle je l'ai retiré et que je me tourne vers madame la ministre pour lui demander son point de vue je vais peut-être avant de passer la parole à madame la ministre Marie Sermier oui madame la rapporteure vient de dire que cet amendement pouvait être compliqué moi je pense qu'il pouvait être même dangereux dans le sens où il précise que les dispositions législatives mais également réglementaires or on sait bien que le réglementaire s'adapte au niveau de connaissance scientifique du moment et que celui-ci évolue et les normes doivent donc les normes et les règlements doivent donc être en capacité d'évoluer en fonction de la connaissance du moment et je pense que ça risquerait d'être plutôt contre-productif sur l'avenir madame la ministre je partage la philosophie de cet amendement bien évidemment qu'il ne faut pas régresser en matière d'environnement mais je ferai deux observations d'abord c'est que le parlement qui est garant de cette non-régression dans l'élaboration de la norme juridique le décret d'application qui doit être conforme à la loi en effet est garant par la loi elle-même de la non-régression par ailleurs le gouvernement s'est engagé dans le cadre des états généraux sur la modernisation du droit de l'environnement à veiller à l'application de ce principe de non-régression maintenant l'inscrire dans la loi me paraît contre-productif dans la mesure où ça pourrait donner lieu à des contentieux inextricables inextricables des blocages de projets parce que le principe même de non-régression adapté à une décision par exemple de construction d'un équipement ou d'une structure d'énergie renouvelable etc. c'est une chose mais ce qui est en cause ce qui est en jeu c'est la non-régression dans les textes législatifs et là c'est le parlement qui est garant de cette non-régression mais si le principe dérive vers l'application et vers l'émergence dans tous les contentieux du principe de non-régression j'attire votre attention sur le fait que dans le texte de loi sur la transition énergétique on va simplifier tout en garantissant le respect de l'environnement on va simplifier l'ensemble des démarches et des autorisations pour que nos entreprises puissent participer à la transition énergétique sans avoir des délais trois, quatre fois supérieurs à celles des pays voisins et donc je crois qu'il faut écarter tout risque de contentieux qui ne correspondrait pas à la prise en compte de ce principe de non-régression dont le parlement dont vous êtes les garants et dont le gouvernement s'est porté garant dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement merci donc je mets au voie ces deux amendements le CD sauf s'ils étaient retirés ils sont maintenus donc le CD 534 de Mme Abeille qui est favorable qui est contre il n'est pas adopté le CD 646 de M. Bertrand Panchère qui est favorable qui est contre il n'est pas adopté merci j'ai ensuite un CD 535 de Mme Abeille sur l'article 2 Mme Abeille oui merci c'est un amendement qui vise à introduire dans les grands principes du droit de l'environnement un principe dit de mieux disant environnemental c'est à dire à renforcer la prévention des atteintes à la biodiversité en obligeant les aménageurs à renforcer leur responsabilité environnementale cet apport a été proposé notamment dans le rapport d'information de la commission des affaires européennes sur ce projet de loi merci Mme le rapporteur oui alors là encore le principe m'apparaît très séduisant du point de vue conceptuel mais finalement est-ce que cela ne revient pas à faire primer en permanence le caractère environnemental sur tous les autres critères dans la présentation d'un projet or il y a de nombreux critères qui sont à prendre en compte on le sait bien c'est pas facile mais le critère les critères sociaux économiques politiques environnementaux sont tous finalement à prendre en compte et je crains que cet amendement ne les mette de côté merci monsieur sadier oui en complément de la de madame la rapporteure je suis pas sûr que cet amendement soit constitutionnel puisque la charte de l'environnement là aussi cela fait l'objet de nombreux débats a souhaité placer sur un pied d'égalité ce qui était déjà un pas énorme à l'époque entre le pilier social le pilier économique et le pilier environnemental nous avons l'obligation dans toutes les lois de la république de faire en sorte que l'environnement le social c'est à dire l'être humain et l'enjeu économique soient traités à égalité cet amendement va à l'encontre je crois de la charte constitutionnelle de l'environnement et puis je remercie madame la rapporteure et je pense j'espère par avance madame la ministre de garder un certain nombre d'équilibres parce que entre l'amendement précédent sur la non-régression puis l'amendement actuel sur le mieux disant environnemental je pense qu'on sortirait des grands équilibres dont la nation a besoin merci madame la ministre je ne suis pas sûre qu'on sortirait des grands équilibres parce que le principe est quand même excellent mieux disant environnemental oui il vaut mieux faire mieux que moins bien ça me paraît une évidence maintenant mon avis sera je m'en excuserai défavorable pour les mêmes raisons que précédemment dans la mesure là aussi où c'est un risque de contentieux inextricable c'est autant ce principe est bon même dans un exposé des motifs dans une charte de l'environnement ça code de bonne conduite autant le transformer en normes juridiques ça ouvre la voie à des contentieux inextricables à cause du flou même du concept et donc je peux être défavorable à cette inscription je vous invite donc à voter le CD 535 avec des avis défavorables qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le CD 644 de monsieur Joël Giraud je lui passe la parole merci monsieur le président c'est un amendement qui me semble effectivement très important parce qu'il permet de clarifier plus précisément la manière dont l'activité agricole doit être envisagée au regard de la protection environnementale et en plus il permet également de faire en sorte que l'environnement et l'agriculture ne soient pas toujours systématiquement opposés et ce par ajout d'un septièmement donc après la linéa 5 je m'explique parce que je crois que j'ai mené le premier programme expérimental Natura 2000 sur des territoires qui étaient des territoires à la fois agricoles et à haute valeur environnementale et s'il n'y avait pas eu des techniques traditionnelles de fauche pour préserver la principale réserve biologique d'une espèce rare en Europe qui est le chardon bleu et l'ingéum alpinum si nous n'avions pas eu ces agriculteurs nous serions aujourd'hui dans la situation d'avoir perdu cette principale réserve biologique européenne et les rapports entre agriculture et environnement sont souvent je parle des eaux de montagne en particulier des rapports qui doivent être faits non pas de servitude l'un vis-à-vis de l'autre mais de compréhension mutuelle pour que nous arrivions à des consensus sur les territoires c'est le sens même de l'amendement que je vous propose merci madame le rapporteur oui alors nul ne nie le rôle important des agriculteurs et des pratiques agricoles en matière de préservation de la biodiversité évidemment et ces agriculteurs et bien sont des acteurs importants comme d'autres professions et je ne voudrais pas et c'est la raison pour laquelle j'ai mis un avis défavorable que cette profession soit inscrite dans la loi il y a d'autres gens les chasseurs les pêcheurs les forestiers qui peuvent jouer un rôle important en matière de biodiversité et donc il n'y a pas de raison de mettre en valeur une un métier plus que plus que d'autres Martial Sadier oui merci monsieur le président je voulais je crois que c'est très partagé par les collègues du groupe PMP moi je voulais soutenir cet amendement d'abord faire un clin d'oeil pour dire que le parlement en ce moment oppose l'agriculture et l'environnement puisqu'il y a le texte de l'avenir agricole en commission des affaires économiques et que nous nous débattons de la biodiversité c'est peut-être regrettable parce que c'est vrai que comme le texte n'est pas inscrit tout de suite c'est pas un reproche monsieur le président vous me connaissez je vous en ai jamais fait c'est pour aujourd'hui que j'ai commencé mais on aurait peut-être pu prendre un peu plus de temps parce qu'il y a plein de collègues qui auraient aimé être en commission des affaires éco sur l'agriculture et sur la biodiversité voilà c'est ainsi mais c'était un clin d'oeil pour dire que effectivement nous ne souhaitons pas je n'ai pas dit que c'était la vision du gouvernement mais le risque et là aussi ça transpire et on l'entend et il y a des craintes exprimées de la part de la profession agricole je répondrai à madame la rapporteure de dire pourquoi l'agriculture plutôt qu'une autre profession parce que le terrain de jeu de la biodiversité majoritairement dans notre pays c'est l'agriculture pas seulement il y a la forêt mais il y a également l'agriculture monsieur Collet la forêt et l'agriculture et donc de dire clairement dans ce texte et de l'écrire à travers l'amendement qui est proposé par notre collègue Giraud que l'agriculture au sens large et encore plus particulièrement dans un certain nombre de secteurs où il y a de l'agriculture extensive où il y a la politique de l'herbe que l'agriculture est au coeur de l'enjeu de la biodiversité que c'est grâce à l'agriculture que les corridors écologiques existent et à la forêt que c'est grâce à cette agriculture et à cette forêt qu'il existe et que la biodiversité que l'eau potable est protégée sur un certain nombre de nos territoires de France ça nous paraissait aussi logique que tous les débats que nous avons sur l'article 1 et l'article 2 qui consistent à ne pas revenir en arrière de réaffirmer un certain nombre de principes généraux c'est pour cela que nous pensons que c'est un excellent amendement ça ne nous étonne pas de notre collègue Giraud et donc nous le soutenons sans retenue Merci Jean-Marie Sermier Oui monsieur Je ne sais plus où il habite Jean-Marie Oui Monsieur le Président simplement pour dire qu'effectivement c'est un amendement d'équilibre parce qu'on a évoqué tout au cours de ce début de commission donc les risques que l'activité humaine pouvait causer à la biodiversité à l'équilibre des territoires et à la nature en règle générale mais plusieurs fois c'est rappelé maintenant et donc ce serait écrit dans la loi et je pense utilement que l'agriculture peut apporter un plus à l'ensemble des écosystèmes et le rapporteur vous évoquiez tout à l'heure le fait de ne pas cibler une profession et de ne pas rappeler les agriculteurs mais dans cet amendement les agriculteurs ne sont pas précisés il s'agit simplement de l'agriculture qui est une fonction essentielle pour l'aménagement du territoire et non pas des agriculteurs qui oeuvrent dans ce sens Merci Bertrand Panchère Oui je me félicite bien entendu de tous ces actes de foi j'ai du mal ceci dit à comprendre pourquoi dans ce cas là on n'élargit pas la problématique de l'agriculture à toutes les autres problématiques et je pense que notamment en métier forestière bon c'est clair que le principe de complémentarité entre l'environnement et la forêt c'est pareil c'est pareil donc moi j'ai pas de chut chut s'il vous plaît je n'ai pas d'opposition je n'ai pas d'opposition à soutenir un amendement de ce type mais je pense que la position de notre rapporteur me paraît de bon sens en disant ok mais pourquoi une profession et pas toutes les professions merci merci Viviane le disait oui moi je c'est pareil je crains l'énumération parce que lorsqu'on parle du monde terrestre on pourrait aussi parler du monde marin il se passe aussi des choses avec les pêcheurs donc vous voyez je pense que c'est très difficile de soutenir c'est de l'aquaculture dans ces cas là peut-être donc c'est très difficile de soutenir à mon sens cet article merci d'autres interventions alors il y a un sous-nazamendement donc tu écris mal qu'est-ce qu'il a écrit là entre l'environnement entre l'environnement l'agriculture et la forêt le principe de complémentarité entre l'environnement l'agriculture et la forêt reconnaissant les surface donc madame Abeille et madame Ledin madame Abeille si vraiment il fallait aller sur ce sujet il faudrait ajouter agriculture biologique parce que je vois vraiment pas non mais très sincèrement la question de la complémentarité en termes de continuité écologique comment peut-on comment s'il vous plaît on parle de biodiversité dans ce texte effectivement ce n'est pas une loi d'aménagement du territoire c'est une loi sur la biodiversité je ne crois pas qu'il faut qu'on sorte moi je regrette que vous n'ayez pas à accepter des grands principes à intégrer des grands principes comme celui de la non-régression ou celui du mieux-disant et là on parle maintenant de complémentarité entre environnement agriculture environnement et forêt etc. ça ne me semble pas très sérieux dans le cas de ce texte de commencer une liste de complémentarité intégrée dans ces grands principes je crois qu'on sort on est hors sujet réellement ou alors si vraiment on veut aller dans ce sens-là effectivement il faut parler de territoires qui ne seraient absolument pas comment dirais-je qui ne seraient pas pollués par tous les intrants chimiques qui sont actuellement déversés sur les sols voilà donc je crois qu'on est en hors sujet avec cet amendement merci madame Ledin ensuite Paul Jacobi et ensuite Jean-Yves Collet madame Ledin moi je pense que la notion si on utilisait la notion d'espace anthropisé et d'espace naturel anthropisé couvre tout la chasse l'agriculture l'élevage la foresterie on a absolument tout c'est le fait que l'homme a eu un impact sur son environnement et sur les paysages et ce depuis la naissance de l'humanité et que c'est même sa marque c'est la grande différence avec les autres animaux et donc plutôt que de restreindre l'agriculture ou de basculer ou de mettre l'agriculture au détriment d'autres activités dans le monde paysager comme l'élevage ou la foresterie utiliser les termes comment dire d'espace naturel et anthropisé de complémentarité entre espace naturel et anthropisé merci Paul Jacobi le débat que nous avons à propos de cet amendement et les débats que nous avons eu à propos d'autres amendements reposent me semble-t-il aussi sur une confusion qu'il faut à mon avis lever dès le début on ne peut pas dans un texte normatif faire prévaloir une certaine vision idéologique de la nature qui consiste à dire qu'il y a une nature pure et belle et que l'influence de l'homme n'a jamais été que négative et que ce qu'il faut reconstituer c'est une nature sans l'homme car avec l'homme c'est toujours mauvais c'est ça le fond du problème il se trouve qu'en France en tout cas sur le territoire métropolitain qui comprend d'ailleurs la Corse il n'existe pas ou très peu et de manière extraordinairement minime en termes de proportion de territoires sur lesquels l'état actuel d'équilibre naturel l'état actuel de la diversité n'ait pas été entièrement remanié par l'homme il n'existe pas de composition pédologique je ne voudrais pas m'infiltrer dans un domaine qui n'est pas le mien dans lequel effectivement la pratique culturelle y compris très légère n'est pas complètement transformée les conditions il n'existe pas de végétation qui n'est pas connue une certaine influence humaine tout simplement parce qu'on a fait de l'élevage parce qu'on a fait ceci parce qu'on a fait cela alors l'idée qu'il y aurait un endroit où on pourrait reconstituer tout ça repose malheureusement sur des concepts qui me paraissent tout à fait dépassés alors il faudrait peut-être à un moment donné le dire quant à la comparaison avec le milieu marin c'est un tout petit peu différent malgré tout l'impact de l'homme sur le milieu marin est considérable c'est vrai qu'elle est plutôt négative c'est tout à fait différent c'est un autre débat même si la biodiversité elle est quand même essentielle au milieu marin mais très franchement faire dans un texte de loi faire prévoir alors l'idée qu'il y a une bonne nature tout ça est de la philosophie du 18ème siècle une bonne nature et que l'homme est mauvais on paraît contraire à la réalité scientifique et à l'histoire biologique des territoires dont nous parlons merci Jean-Yves Collet oui simplement pour revenir un petit peu dans la veine de l'intervention sur les activités anthropiques je crois qu'effectivement l'intérêt c'est quand même de faire remarquer qu'il y a une interaction positive entre la richesse de l'environnement et des activités humaines les unes parce que leur richesse résulte de ces activités et les autres parce que ces activités elles-mêmes fournissent un cadre favorable je pense qu'en le rédigeant de façon très générale on indique le fait qu'il n'y a pas d'antagonisme entre la biodiversité la qualité de l'environnement et les activités humaines en général même si je rejoins le fait que toutes les activités humaines ne sont pas complètement dénuées de nocivité par rapport c'est pas ça qu'on veut dire c'est que la nature de l'environnement et des activités n'est pas nécessairement antagoniste il y a des complémentarités favorables bien entendu par n'importe quelles activités dans n'importe quelles environnements mais on ne va pas non plus je ne connais pas de loi qui ait rendu les hommes meilleurs disait un auteur salaire merci madame la ministre l'environnement est favorable à cet amendement peut-être pas pour les raisons qui ont suscité son dépôt mais parce que ça va en effet inviter le monde agricole à réfléchir sur ses pratiques pour qu'elle soit conforme à la protection de l'environnement ça va encourager l'agriculture biologique ça va encourager la réflexion sur la diminution de l'usage excessif de produits phytosanitaires ou de pesticides même si la profession agricole a beaucoup évolué fait des efforts considérables le fait de reconnaître qu'il y a une articulation entre l'environnement et l'agriculture va encore davantage inciter la profession agricole notamment dans ses aspects les plus intensifs à se remettre en cause et à réfléchir collectivement à l'avenir de notre planète si oui simplement je reviens au sous-amendement qui était proposé par donc Martial Sadier puisqu'il introduisait en plus la forêt je voulais redemander l'avis de notre rapporteur écoutez moi je viens d'entendre les propos de madame la ministre si effectivement cet amendement permet à la profession agricole de revoir ses pratiques de valoriser la biodiversité de faire en sorte que ce qui est fait sur notre territoire ne contribue pas à faire diminuer la biodiversité en particulier des sols ou aériennes parce qu'il y a aussi quand même pensez-y tous les pollinisateurs qui peuvent être à un moment donné eh bien si on est sûr et c'est ce que j'entends là que ça va inviter cette profession à revoir ses pratiques moi j'aurais tendance à dire que j'y suis favorable alors je ne suis pas sûr qu'on puisse maintenir le sous-amendement compte tenu de la rédaction quand même de cet amendement je pense que dans un premier temps ce que je propose c'est que l'on vote donc l'amendement tel qu'il est proposé non non pas du tout que l'on vote l'amendement tel qu'il est tel qu'il est tel qu'il est rédigé et vous aurez toujours la possibilité d'ici bien sûr pour la séance de compléter cet amendement donc je vous invite mais non donc je vous invite un avis favorable de madame la ministre et en fait sagesse madame le reporter a voté le cd 644 de monsieur Giraud qui est pour qui est contre il est il est adopté donc je vous invite à voter l'article 2 ainsi modifié qui est pour qui est contre il est adopté et Sous-titrage FR ?